Cinquième parole, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne. Les dix paroles ont commencé par le lien avec l'éternel Dieu, on pourrait dire une sorte de paternité ou maternité selon les interprétations, mais de paternité spirituelle, le père céleste. Maintenant il s'agit de respecter évidemment nos parents biologiques, la vie du corps, notre vie qui est donnée ici par nos parents biologiques. Honorer ses parents, et cela va bien sûr au-delà, c'est-à-dire honorer tous les ancêtres et ensuite honorer toutes les autorités. Le respect de ceux qui ont autorité, le respect de ceux qui nous protègent, de ceux qui nous guident, de ceux qui nous aident. Ce respect-là est un respect dû en société. Honorer ce n'est pas quelque chose d'affectif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être affectif avec ses parents, mais honorer c'est la vie en société. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire du mal, même si on le pense, on ne doit pas dire du mal de ses parents en public. On doit protéger leur réputation. C'est quelque chose qui, comment dire, ne se négocie pas. Respecter ses ancêtres en public. Même si on peut avoir des griefs envers eux, aucun être humain n'est parfait. Eh bien en public, on ne dit pas du mal, déjà de personne, mais d'autant plus de ses propres parents. Honorer son père et sa mère, respecter ses ancêtres, c'est aussi éviter de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, car leur manquer d'honneur, eh bien c'est aussi nous déshonorer nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada